Il est riche, il est riche parce qu'il a mérité, parce qu'il a tout le temps de chercher à bosser, voilà. Et donc, à essayer de mesurer ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, donc 402 millions d'euros. Et par exemple, si on a 2000 euros par mois, si on gagne 2000 euros par mois, sans rien dépenser, évidemment, parce que sinon c'est trop compliqué comme casque, hein. Donc je vais vous dire combien de temps il faut pour amasser 402 millions d'euros, hein. À deux mois près, ou deux, trois mois après, évidemment, hein, parce qu'il y a des virgules. Eh bien, il faut 300 000 années, voilà. Alors, quand je me trompe, là, c'est un autre exemple, là, c'est 17 000 années. 17 000 années pour avoir là. Alors 17 000 années, c'est juste se rappeler que c'est comme si le peintre qui avait dessiné sur les murs de Lascaux, enfin, un des peintres qui avait dessiné sur les murs de Lascaux, il travaillait depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, et il aurait eu donc autant que Gattas. Voilà. Mais 2000 euros par mois, mais sans rien dépenser pendant les 17 000 années. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Donc, alors, à partir du moment où on a ça, en tête, et là, c'est pas le pire des exemples, parce que si on parle d'Arnaud, là, ça repousse encore plus loin, c'est même les premiers homo sapiens, hein, voilà. Alors là, il faut réviser l'histoire, mais ça, je le sais, parce que le Figaro a fait un grand article, il n'y a pas longtemps pour dire qu'homo sapiens, c'était plus vieux qu'on ne pensait, hein, qu'il avait au moins 300 000 ans. Enfin, en tout cas, les premiers homo sapiens, c'était à 300 000 ans au Maroc, hein, donc, et, eh, pour... Mais c'est en imaginant le premier homo sapien, donc, à 300 000 ans au Maroc, eh bien, il aurait bossé 300 000 ans et 2, 3 mois après, je vous le redis, hein, parce que c'est pas... Et, eh bien, il aurait atteint les 30 milliards d'Arnaud, voilà. Donc, alors, quand on a ces chiffres-là, forcément, l'idée comme quoi ces gens-là sont riches parce qu'ils bossent dur et parce qu'ils méritent, c'est pas possible, ça ne tient pas. Et cette richesse-là, la richesse d'un gâtage, la richesse d'un Arnaud, la richesse même de ces milliardaires qui possèdent, vous avez vu aussi le chiffre complètement dingue, parce que là, on parle des riches en France, les riches de la planète, hein, 8 milliardaires possèdent autant que la moitié de la population de la plus pauvre de la planète, donc possèdent autant que 3 milliards, 600 millions d'êtres humains. Donc, ces gens très riches, eh bien, ils peuvent pas gagner ça normalement. Et c'est pas mérité. Et donc, s'ils le méritent pas, s'ils le gagnent pas normalement, c'est que c'est du vol. Voilà. Et c'est ça le point de tout le capitalisme. C'est que cet Arnaud-là, il est volé, il est détourné, il est accaparé. Et c'est le propre système capitaliste. Et en ces temps de crise, on s'aperçoit que, finalement, la réponse à la crise qui est apportée par ces gens-là, eh bien, elle aggrave la crise parce que, justement, elle aggrave les inégalités sociales et parce que le rapport de force étant de plus en plus favorable à ces gens-là, eh bien, ils se permettent de prendre plus, de piquer plus, de détourner encore plus d'argent. Et ça donne, eh bien, ça donne depuis 10, 20, 30 ans, un écart de richesse énorme et qui s'accroît très rapidement. Et ce qui est décrit, en tout cas, par les rapports Oxfam, qui est donc une ONG internationale, qui raconte les disparités mondiales, qui essaie de lutter contre la pauvreté, mais qui raconte tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça, ce capitalisme-là. Et c'est pour ça que ce capitalisme-là, il a toutes les raisons d'être combattu. Donc, là, je dis ça parce que c'est pour dire que, d'une part, on a un camp social qui peut se battre et puis avoir une force de changer les choses. Mais d'un autre côté aussi, c'est de dire qu'il y a largement les moyens, aujourd'hui, de connaître un monde où les richesses sont partagées. Parce que les richesses, elles existent. Ce n'est pas comme si on n'avait pas les moyens d'eux. Ce n'est pas comme si, aujourd'hui, ce n'était pas possible de vivre une société sans chômage, sans précarité. C'est que, si on n'est pas là-dedans, c'est parce que cette société-là, elle repose sur des rapports sociaux, des rapports de propriété, des rapports de pouvoir qui empêchent que, justement, les richesses soient équitablement partagées et que le produit du travail, que le produit, justement, du travail de millions de personnes ou de milliards d'individus puisse être, donc, appartenir à l'ensemble de la population mondiale. – Sous-titrage FR 2021